bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Death Stranding donc ça va être un épisode plutôt cool encore une fois on va faire des petites livraisons et on va passer notre temps un peu à discuter sauf que cet épisode va faire un va être un peu spécial on va dire ça va être une sorte de compte rendu de mes épisodes donc de Death Stranding donc le let's play complet qui a plus d'une quarantaine de vidéos maintenant je l'ai commencé donc en début janvier et je crois que j'ai fait le jeu pendant le mois de janvier voire ça a tiré même sur un peu février le truc c'est que on va prendre des lunettes le truc c'est que j'ai fait donc mon let's play tout en 4k ça a mis beaucoup de temps à chaque fois pour faire des rendus ça met énormément énormément d'heures mais par contre très très content de l'avoir fait apparemment il y a eu certains épisodes surtout au début genre il y a eu trois ou quatre épisodes où il y avait des écrans noirs pendant une seconde mais voilà une seconde sur un épisode d'une heure on va dire c'est pas trop grave même si personnellement ça m'a embêté ça m'a beaucoup embêté d'avoir vu ça j'aurais bien voulu le voir avant de le poster mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais voilà le let's play enfin fini enfin on va dire que il a été donc posté sur sur la chaîne et voilà on l'a commencé donc il ya trois mois et est plutôt plutôt heureux de ça honnêtement plutôt heureux de ça donc on va regarder ce qu'on devait faire il ya quoi quasi partagé ça on s'en fout ça fait très longtemps que j'ai pas fait un très longtemps ça fait au moins un bon mois que j'ai pas remis les pieds sur le jeu donc je vais je vais voir si si ça revient c'est sûrement comme le vélo ça revient assez vite voyons voir les commandes qu'on a à faire on est où exactement oui ok on est là nous on doit aller là ah oui je crois que c'était surtout des missions vers la montagne ouais c'était vers la montagne c'est bien on va passer un mauvais moment que c'est c'est top la reprise ouais c'est vraiment que des que des livraisons vers la montagne ok bon déjà on va aller sur le truc est pas loin là celui-là celui la photographe et fils du romancier j'imagine qu'on a tout dans le sac ouais sûrement allez on y va à donc ouais je voulais parler un peu du du comment les gens ont pris le let's play on va dire vu que c'est pas un jeu qui est neuf qui est pas nouveau donc du coup je me suis dit bon peut-être que les gens vont pas être intéressés tout ça mais au final assez content alors évidemment il n'y a pas eu des milliards de vues et quoi que ce soit mais ça m'a beaucoup ça m'a fait plaisir en fait de voir pas mal de gens disant que la façon dont j'en parle ou la façon dont j'expose pardon à l'histoire et tout ça ils ont beaucoup aimé ça en fait surtout le côté histoire et tout donc ça ça m'a fait extrêmement plaisir surtout que surtout que pour moi or c'est un jeu que j'aime beaucoup évidemment il n'y a pas besoin de le cacher mais surtout c'est que ça m'a rappelé beaucoup les on va dire les jours sur youtube où c'était beaucoup plus simple dans le sens où les où les gens écoutaient parler et cherchait pas genre des petites vidéos genre seulement de 10 minutes maximum avec un max d'éditage et tout ça genre les jours où par exemple j'ai sorti les dark souls à l'époque où j'aimais beaucoup parler de l'histoire et tout ça et les gens aimaient apprécier énormément ça mais c'était un peu nouveau en fait de faire ça donc c'est sûr que ça ça fait ça a fait venir pas mal pas mal de gens en fait à l'époque mais on vous parle de ça c'était il y a cinq ans voire même plus mais et là en fait c'est pour moi ça a été de refaire exactement la même chose c'est à dire que juste faire des longues sessions genre d'une heure et juste de parler de l'histoire de ce qui se passait de ce qui pourrait se passer ce qu'on pourrait avoir encore en plus de dans le jeu et tout ça et et ça ça plutôt a bien marché pour les gens les gens ont beaucoup aimé ça donc je suis vraiment vraiment content de ça j'ai même eu des commentaires en disant que il y avait beaucoup de gens qui pensaient que le jeu allait être genre chiant on va le laisser parler juste au cas où s'il nous dit quelque chose de nouveau parce que évidemment quand il est sorti le jeu beaucoup de gens étaient là en disant que c'est un randonnée simulateur et tout ça c'est quoi ça on a on gagne des trucs nouveaux tous les jours c'est quoi c'est un gris gris la c'est un truc genre qu'on accroche au sac ou on verra on verra quand on sera à la planque on a quoi récupération de documents scientifiques ah c'est par les terroristes ouais on peut faire ça c'est marrant ça me fera un peu combattre au passage donc ouais parce que oui voilà quand il est sorti les gens étaient on va dire c'était très divisé il y en a qui vu que c'est du kojima il y en a évidemment quand on devient plus ou moins célèbre il y a toujours des gens qui commencent à vous détester pour aucune raison donc beaucoup de gens étaient là oui c'est du kojima c'est toujours très très hypé puis c'est nul et tout ça c'est un randonnée simulator puis après il y en avait d'autres qui essayait de d'expliquer pourquoi c'était pas vraiment bien je veux les jeux d'acteurs et tout ça l'histoire et tout et c'est ce que j'ai essayé de faire moi parce que j'aime beaucoup ça a bien marché apparemment et des gens ça les ça leur les a aidé en fait à faire leur achat par exemple donc ça c'est ça c'est vraiment cool j'ai j'apprécie vraiment quand 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 j'arrive en fait à à conseiller des gens donc j'étais vraiment content de ça ouais on va aller chez eux donc ouais vraiment 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 très content de ça on va passer par le l'adverno puis après on va aller sur la gauche après parler de l'histoire aussi les gens ont beaucoup aimé ça m'a fait très plaisir et aussi le différent gameplay qu'on pouvait faire comme j'ai dit à chaque fois c'est c'est un pseudo metal gear solide dans un sens avec le gameplay tout ça genre montrer ce qu'on pouvait faire avec les mules comment combattre on a quoi lance bolas pourquoi non on a un antipersonnel parce qu'on n'a pas le niveau 3 je crois bon bah cette lampe lance bolas ils nous ont vu ou pas donc donc ouais en fait ça a été vraiment bien apprécié et ça m'a fait vraiment plaisir quoi du fait que tout se passe bien comme ça que les gens vraiment comprennent en fait pourquoi je reparlais de jeu j'aimais bien parler de jeu j'ai eu la tête ou pas je suis pas sûr merde j'irai pour rien si si j'ai eu la tête je pense qu'on il nous a perdu de vue j'aime pas trop parce que là on a en fait on n'est pas vraiment équipé contre mule sinon j'irai avec un genre un fusil d'assaut ou un truc comme ça mais là on n'est pas vraiment équipé contre mule ils sont trois je vais aller doucement alors il est en train de contourner lui il va vite s'arrêter ils sont en train de tirer dans les dans les hautes herbes pour qu'ils ne savent pas où je suis oh ça nous a bu lui un peu trop près derrière apparemment j'ai glissé sur le corps de l'autre il y en a un autre qui me tirait dessus ok on est bon ils sont tous assommés ouh là ils sont nombreux plus on n'a pas de protection que dalle quoi pas d'armes pas de protection ah donc ouais qu'est ce que j'ai encore beaucoup aimé bah honnêtement tout je vais être honnête honnêtement tout j'ai eu que du bon que que du bon j'ai eu beaucoup de merde je me suis fait voir direct j'ai eu beaucoup de gens qui étaient assez intéressés par l'histoire mais il y en a encore énormément d'hommes vache comme elles sont rapides what oh elles ont des je crois qu'elles ont des squelettes d'augmentation comme moi c'est pour ça qu'elles sont aussi rapides oui oui elles ont vous voyez les jambes vous voyez les jambes il y a on a pas de grenades rien c'est quoi il y a un qui a fait le tour ou pas ouais oh la grenade salut oh il est sur la corniche je peux pas l'avoir faudrait que bon tombe pas tombe pas tombe pas on est vraiment mal on fait vraiment ça mal ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué au jeu ok donc euh faut m'excuser pour le mauvais gameplay mais euh mais ouais beaucoup 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 de bonnes choses on va les attirer là on va les attirer là qu'est-ce que je voulais dire aussi parler de quoi euh oui voilà euh il y a aussi beaucoup de gens qui étaient vraiment à fond en fait dans le dans le jeu et ce que je disais aussi et ça ça m'a vraiment 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 fait plaisir donc merci pour ça euh que ça soit genre euh le gameplay ou alors euh l'histoire enfin surtout l'histoire évidemment parce que bon l'histoire elle a vraiment une grande place dans le jeu euh mais euh mais vraiment tout en général quoi il y a eu vraiment des très très bons retours donc j'ai beaucoup euh euh apprécié euh de parler de ça de parler du jeu en général euh je sais même pas si c'est celui-là de euh de de boîte celle-là pardon de boîte de stockage avec euh ce qu'il nous faut si c'est ça si c'est ça on a un blindage 4 là qui traîne ok euh j'ai vu qu'on avait des grenades aussi mais je crois qu'on est je crois qu'on a on est plein en grenades euh 4 euh 5 pardon on en a 5 nous on peut en transporter combien on va en mettre ça euh 3 4 oui oui on a la boîte euh la grosse poche c'est 3 et après on a euh deux petites donc euh c'est 5 à chaque fois euh donc ouais vraiment que que du bon euh par rapport à ça par rapport au feedback et euh euh et aux épisodes à chaque épisode et encore une fois c'est la première fois que je fais une une série comme ça en 4k entière euh et honnêtement c'est un cauchemar pour euh pour éditer c'est le le rendu en fait le rendu c'est 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 extrêmement long et tout euh mais bon après le côté le bon côté pour moi c'est que vu que j'ai la fibre euh je peux les mettre assez facilement en fait sur la chaîne ça va très vite même si euh si la vidéo elle fait genre 20 gigas ça va extrêmement vite euh il nous en faut combien des dossiers euh mais euh mais voilà le le rendu c'est vraiment pas un truc que j'ai apprécié parce que c'était méga méga loin à chaque fois euh et c'est pour ça aussi que euh euh attend on a là ouais on a pas fini il y a sûrement là et je crois que sûrement là peut-être euh c'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais refaire honnêtement par rapport au 4k mais euh c'est vrai que ça rend quand même vraiment bien euh surtout sur les les jeux comme ça extrêmement joli extrêmement bien fait euh je pense que ça donne un petit côté euh un surplus en fait de 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 qualité qui est vraiment cool euh donc euh ouais c'est quand même assez content d'avoir fini euh euh fini le 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 let's play entier en fait toutes les vidéos en 4k donc euh vraiment cool pour ce côté là après euh j'ai commencé à sortir les vidéos euh quand j'étais proche de la fin du jeu en fait je crois bien euh parce que j'avais peur de bah de de passer à autre chose ou euh d'en avoir un peu marre en fait de jouer au jeu parce que euh parce que je l'avais déjà fait du coup donc c'était la troisième fois en plus que je le faisais euh très bien pourquoi je le mets par terre je pourrais directement le prendre à la main en fait euh donc ouais j'avais un peu peur de ça euh là on a les 3 parce que c'est 3 sur 3 je crois euh mais au final non honnêtement euh euh vraiment euh je me suis j'ai passé un très bon moment en fait à y rejouer à parler de l'histoire et tout et encore une fois comme je l'ai déjà dit ça ça rappelle vraiment les les bonnes vieilles vidéos où euh j'avais pas trop besoin de genre de de les éditer euh à mort en faisant des coupures tout le temps pour pas pour que ça fasse une vidéo de 10 minutes parce que sinon les gens regardent pas sinon les gens ils veulent voir ça et ça euh c'est c'est devenu très très honnêtement c'est devenu très très chiant enfin honnêtement pour moi euh YouTube en général parce que les les gens maintenant des comment dire des idées en tête que ça va être comme ça et comme ça et point barre genre genre euh euh vous parlez d'un jeu que vous venez de découvrir ou alors que vous aimez et les gens vont dire euh pourquoi tu parles de jeu euh ça fait pas de vue euh on s'en fout que ça fasse pas de vue moi ce que moi je suis là juste pour euh parler de genre de ce que j'aime genre euh je suis pas je suis pas une télévision je suis pas hein c'est fou ça et les gens ils arrivent pas ils arrivent plus à comprendre euh ce côté là ce côté partage en fait donc euh ouais ça me fait beaucoup plaisir que que la petite série ait marché comme ça euh mais ouais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça cette année euh bientôt de toute façon bientôt parce que j'ai vraiment envie d'y rejouer euh j'ai envie de refaire genre Parasitive 2 et euh mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi je je sors euh des vidéos sur ce jeu encore une fois quoi mais euh mais voilà c'est juste le plaisir de faire partager ça et je pense que euh encore une fois Death Stranding est un jeu à faire partager surtout qu'il y a tellement de de mauvaises conceptions d'idées en fait autour du jeu euh comme j'ai dit avec les gens disant que c'est un euh un simulateur de randonnée euh que que c'est 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 nul ce genre l'histoire est nulle et tout ça euh donc ouais je pense que c'est un très bon jeu à partager si les gens veulent veulent écouter évidemment c'est bon toujours un plaisir Sam tu dois avoir des muscles de fer pour gérer tout ça wow et des balles de fer hop là très bien mais t'arrêtes pas de m'offrir des trucs mais t'arrêtes pas de m'offrir des trucs euh je sais pas ce que t'es en train de me faire en fait voilà une nouvelle commande standard future invention nouveau type de cryptobiote un nouveau type de cryptobiote t'es sérieux ? alors vous avez goûté ce cryptobiote que vous ai donné je l'ai trouvé dans une euh cale-basse avec d'autres de la même espèce pour tout vous dire moi non plus je m'attendais pas à en trouver là alors qu'est-ce qu'ils voudraient les consommés augmente la manière spectaculaire le niveau de régénération aimatique euh mais sur la terre en fait j'ai décidé d'appeler ces cryptobiote des cryptobiote D le D c'est pour Demential pas mal hein ouais bah c'est un peu pourré comme nom mais mais bon si ça te fait plaisir mec alors fais voir ah d'accord ok donc là on a le cryptobiote normal et là on a le D connu sous le nom du cryptobiote légendaire pour sa rareté et sa forme unique euh en ingénierie restaure entièrement les niveaux sanguins et peut être conservé à une utilisation ultérieure si les circonstances l'exigent euh ouais mais ceux-là aussi conservent une utilisation oui ultérieure ok ça marche ça c'est cool donc ouais ils nous donnent des cryptobiotes euh nouveaux quoi encore plus puissants ça c'est cool honnêtement je savais même pas que ça existait vraiment vraiment sympa on apprend tous les jours dans le jeu euh ouais non ce salavie le relais on s'en fout on va aller voir la photographe euh donc ouais donc ouais ouais très très content euh aussi j'ai beaucoup parlé de choses comme euh 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 par exemple euh possiblement avoir un DLC sur le jeu et tout donc on a toujours pas de on a toujours pas de on a toujours pas de 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 Nioh si vraiment il va avoir quelque chose ou pas euh mais ça serait bien ça serait vraiment vraiment cool mais euh mais ouais on a toujours pas de nouvelles par rapport à ça c'est quoi c'est là ? ouais c'est là euh ça qu'est-ce qu'on a d'autre aussi euh euh ouais non mais c'est que du positif honnêtement ça m'a fait très plaisir euh à la limite qu'il y a eu juste un commentaire euh d'une personne euh ou le mec parce que j'ai mis euh genre euh cyberpunk en fait entre parenthèses dans les titres euh et bien sûr dans la première vidéo j'ai expliqué pourquoi euh en fait mon 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 let's play était euh euh lié entre parenthèses genre limite collaboration avec cyberpunk c'est pourquoi c'est parce que il y a des euh il y a les nouveaux objets en fait qui sont sortis sur la version PC de Death Stranding et il y a une personne qui m'a dit oh ça a rien à voir avec euh cyberpunk ok c'est bien vous voyez ça c'est les gens qui enfin voilà ils voyaient les titres et euh et directement ils vont ils vont mettre des commentaires ils vont pas écouter l'explication rien du tout euh je crois que c'est même dans la description donc euh 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 que je recommence le jeu pour ça enfin pour les les rajouer tout ça enfin bref mais voilà c'était vraiment le seul commentaire qui était à la limite bête euh que j'ai eu sur euh sur mes toutes mes vidéos de Death Stranding merci c'est bon c'est bon j'ai jamais pensé j'ai recevoir une salaire donc ouais c'est vraiment que du positif je veux être honnête c'est vraiment que que du positif Tu reviendras bientôt, c'est vrai Sam ? Début, des films, ok on va faire ça aussi. Il n'y a rien qui est chronométré donc ça va. Merde j'ai déjà oublié ce que je voulais dire, oh mon dieu. Oui, que je concentre en fait les vidéos on va dire principales du jeu, du let's play quoi en gros, sur l'histoire. Après c'est pas que l'histoire, on va dire qu'on l'a pas rushé, mais on va dire qu'on avançait tout le temps. Et bien sûr comme j'ai dit par rapport au gameplay genre pour les mules et tout ça, que j'ai montré différents types de gameplay genre pour les combattre ou alors ce qu'on pouvait faire avec les échoués et tout ça. Donc les gens ont beaucoup aimé ça aussi, donc vraiment content de ce côté là. On va passer directement par là. Et aussi le fait d'avoir des épisodes genre extra, qui sont pas on va dire numérotés par rapport au let's play, par rapport à l'histoire quoi en gros. Mais qui sont des épisodes extra où on fait que du secondaire par exemple. comme ce qu'on fait là par exemple. C'est pas un numéro, ça va pas être un numéro, c'est pas genre vidéo 41, c'est juste de l'extra. Est-ce qu'on a un plateau d'équipement, il me faudrait un truc qui accroche les lances-grenades, qui accroche les trucs de loin, les cargaisons de loin. J'en ai pas, j'en ai pas. C'est pas grave. Bon c'est pas grave. Je pensais que j'en avais un, mais bon, pas au moins. Là. Donc ouais, genre rien que ça, les gens ont beaucoup aimé aussi ce côté-là. Parce que comme j'ai dit en fait, vous êtes pas obligés de regarder ces vidéos-là. C'est comme du filler en fait. C'est, ouais en gros c'est ça, c'est... On dit pas que c'est une cargaison. En gros c'est du filler. Donc si vous aimez pas, vous avez pas besoin de le regarder en fait. Vous pouvez tout simplement... Tout simplement zapper à l'épisode suivant et là vous aurez de l'histoire. Et j'ai aussi eu des commentaires par rapport au fait que chaque épisode c'était quand même une bonne aventure. Où je remplissais bien on va dire l'épisode. C'était pas que, comme j'ai dit, que des livraisons et tout ça. Donc les gens ont beaucoup aimé ce côté. Et pour moi, même moi, c'était plutôt cool. Parce que... Genre avant chaque épisode, je me disais, tiens qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai encore ça, ça et ça à faire. J'ai quelques livraisons qu'on pourrait faire aussi. Je sais pas si on a tous les trucs. Après... On a trouvé un truc, l'archandise-clé. Je suis aveugle. Ah, c'est là-bas, ça. A chaque fois, je me préparais en fait en disant qu'on va devoir passer par là-bas, enfin par ce côté-là. Je sais qu'il y a une zone d'échouer. Pourquoi pas la montrer ? Pourquoi pas aller combattre un boss ? Genre un mini-boss, un petit boss. Et après, puis on enchaîne sur l'histoire principale et tout ça. Donc à chaque fois, même pour moi, c'était vraiment une sorte d'aventure en fait, de prévoir les épisodes. Donc vraiment cool. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ça. Et ça m'a rappelé encore une fois, je le répète, l'époque où je faisais du Dark Souls. Moi, sur ma chaîne, j'avais commencé... Parce que Dark Souls 1, à l'époque, il n'était pas encore sorti sur PC. Il était seulement sur console. Et du coup, il y a Dark Souls 2, lui par contre, qui est sorti directement sur PC, je crois. Ou alors peut-être un mois après. Mais Dark Souls 1, c'était genre un an après. C'est là-bas. Je suis perdu, honnêtement. Je suis un peu lent dans le gameplay et tout ça. C'est tellement longtemps que je n'ai pas joué. Et ça m'a rappelé beaucoup ça. Parce que j'avais en fait le même système où à chaque épisode, avant, je me prenais au moins 5-10 minutes en me disant on va aller là, on va faire ça, ça et ça. On va faire un boss, après on va s'arrêter là. Puis après, je continuerai la prochaine fois et tout ça. Je me mettais des... Je me prévoyais des plans, en fait. Pour qu'il y ait quelque chose à faire. Pour que ça se passe bien. Et pour qu'il ne tourne pas en rond. Parce que, voilà, je ne voulais pas... Genre... Éditer la vidéo bêtement. En disant, on a fait boss ça, ça et ça. On a enchaîné ça et ça et ça. Et hop, c'est fini. Voilà. J'avais vraiment envie de prendre mon temps et de passer un bon moment à discuter. Au final, discuter avec moi-même. Mais ouais, c'est ce qui me plait. Donc là, Death Stranding, c'était vraiment la même chose quoi. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir de le faire. Ah ! On est à 4 sur 5. Il n'y a pas une moto qui traîne ? J'aurais dû faire attention. Donc ouais, vraiment cool de ce côté-là. Ça va faire déjà 30 minutes que je parle. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé dans le jeu. Mais j'ai déjà dit tellement de choses. Et c'est que du politier. Donc je suis vraiment content de ça. Il est juste là. Vraiment content de tout ça. Et je le referai franchement si j'avais l'opportunité. Si par exemple... Vous pourrez me dire en fait ce que vous en pensez. Mais si jamais il y a quelque chose en plus de Death Stranding. Genre un petit DLC ou je sais pas quoi. Je pense... Je pense que ce que je ferai, ça serait sûrement d'utiliser donc cette partie bien sûr. Qui est quasiment fini. Enfin, qui est fini, qui est en fin de jeu quoi. Pour faire genre un DLC, si jamais ça se rajoute. Ou alors bon bah ça sera une autre histoire. Ou je sais pas quoi. En stream. Pour le découvrir en stream. Et pour que les gens puissent... On va dire... Réagir dessus. Et après peut-être en refaire une vidéo dessus. Genre où... Il y a que moi quoi. Ce sera pas en stream. Après bien sûr l'avoir poncé à mort en stream en gros. Comme ça je pourrais mieux en parler et tout ça. Parce que c'est vrai que j'aime bien parler des choses que je connais quoi. Les mecs qui vont chercher un abri. Donc ouais, ça pourrait être sympa de faire comme ça. De le faire en deux temps. Genre d'abord en stream et tout ça. Quand le truc sort. Vu que c'est nouveau. Et après... En vidéo posée une fois que je connais tout. J'ai pensé à ça. Si vraiment il y a quelque chose qui sort. Donc je sais pas. Si les gens aimeraient. Ça oui. Non ça on n'a pas. On n'a pas. Cette vidéo je sais pas en quoi je vais la mettre. Ça sera pas en 4k déjà. Je crois. Ça sera en 2k sûrement. Sûrement en 2k. Oh, tu es là ? Bien. Waouh. C'est plus que j'ai rêvé. Ça devrait me garder un moment. Bah oui, il faut bien un S. Il va revenir bientôt. C'est vrai Sam ? À chaque fois que je pars, il y a toujours sa mère qui vient aussi. Ah oui, il faudra regarder s'il n'y a pas d'autres missions. Il n'y a rien de nouveau. Par contre tu nous as donné une autre mission qui est pas loin je crois. Qui est dans la zone d'échouer, non ? Ouais. Par contre la zone d'échouer ça va parce qu'on est équipé. Donc ça, ça peut aller. Je crois que c'est un peu la merde de passer par là. On va sûrement faire le tour. Excusez-moi. Pardon. Non, non, non. On y va. Après quoi d'autre ? J'ai aussi pas mal eu de... Bah comme j'ai dit, il y avait des gens qui étaient vraiment très intéressés par l'histoire. Donc ils ont commencé à poser des questions. Donc j'ai passé des bons moments en fait à répondre et à expliquer les choses. Des gens aussi qui ont trouvé des choses que je n'avais pas vraiment noté ou vu aussi. Donc ça aussi c'était pas mal. Tellement de trucs. C'était vraiment cool. C'était vraiment, on va dire, très très interactif de poster ces vidéos. Donc je suis vraiment content par rapport à ça. On va sortir maintenant. Qu'est-ce qu'on sort ? On va sortir ça. C'est un peu plus facile. On va sortir un peu trop tôt. On va sortir un peu. Oh mon dieu tout ce qu'il y a. Bah si on est one shot, ils s'en rendent même pas compte en fait. Il y en a beaucoup ici. Il y en a vraiment beaucoup. Ça je dois pas le prendre. Il y a le bébé. C'est vrai qu'on peut aussi genre couper le... Ah ils sont en train de danser ou quoi ? On peut aussi couper le cordon. Moi je tire mais... C'est vrai qu'on a pas besoin de tirer en fait. Alors... On a un truc... En face... Comment... Est-ce qu'on peut passer ou pas ? Ouais c'est vrai. Parfait. Après on devrait être bon. De ce côté là rien. Très bien. Ah ok. On est bon. J'ai pas fait attention apparemment. N'importe quoi. Non. Très bien. Euh... Est-ce qu'on a tout ? Non. Là-bas... ça là bas quoi d'autre Ah oui mais tiens en parlant du gameplay aussi j'ai eu des gens qui me disaient Qu'ils avaient pas fait les choses de la même façon Ah c'est un bébé Très bien Yeah La zone elle a réduit la zone de bt a réduit Par contre faut bouger un peu parce que Ok ça va ça va ça va Bon Faut bouger un peu parce que les caisses commencent à être abîmées Faut doucement Après on passera par le bas parce que c'est beaucoup moins dangereux Euh ouais on va les réparer Très bien Très bien 3 sur 3 Voilà Notre camion là bas Euh est-ce qu'on peut passer par là ? Ouais non je fais pas trop confiance On va prendre le pont c'est plus simple Tiens on va prendre la moto même Putain c'est d'Obi-wan Kenobi quoi Bah c'est la classe non ? La moto d'Obi-wan merde Quoi dessus ? Ah donc ouais Le 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 Reviens encore sur le 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 gameplay Où j'ai montré des choses que Des fois les gens n'avaient pas pensé A faire Donc euh Oh dieu Donc ça y est les gens ont pas mal apprécié Comme j'ai dit il y a tellement de choses à faire dans le jeu Encore une fois c'est un peu le côté Metal Gear Solid Où vous pouvez faire une chose genre de 50 façons différentes en fait Ca dépend de vos armes, ça dépend de ce que vous avez euh Sur vous, ce que vous aimez faire aussi Euh non c'est derrière Donc euh Ouais Vraiment vraiment cool Par contre le Camus il est en train de bien morfler Donc euh Vraiment Très heureux J'ai juste envie de dire merci en fait à tout le monde Les gens qui ont apprécié les vidéos et tout ça Donc ça m'a personnellement fait très plaisir De faire ça Ça m'a personnellement fait très très plaisir Voilà Donc ouais Je continuerai Si jamais il y a Il y a quelque chose par rapport à Dash Shining qui sort Ça reste mon jeu coup de coeur Waouh C'est plus que j'ai rêvé de rêver Vous devriez continuer à aller pour un moment Bah oui il faut bien S Déjà vu Très bien Très bien Ouais 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 Donc ouais 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 Vraiment cool Vraiment vraiment cool Quoi dire d'autre Bah je crois que c'est à peu près tout honnêtement Hum On pourrait aller à un dernier relais Et après s'arrêter On pourrait aller au relais principal Un relais des montagnes Ouais on va aller au relais des montagnes Puis on va s'arrêter là C'est vrai que je parle Je parle mais on est déjà à 50 minutes de vidéo Quasiment Donc euh Ouais même faire ça Moi ça me plait Je vais se passer un moment tranquille Sur un jeu cool Et discuter Ouais on va prendre l'autoroute et on va aller au relais des montagnes Hum Mais ouais comme je disais Si jamais il y a quelque chose sur Death Stranding Je continuerai encore Parce que ce serait vraiment sympa Et ouais le prochain jeu que je ferai comme ça Si vous êtes un peu on va dire nouveau sur ce Comment dire Sur ce genre de vidéo Genre ce genre de format plutôt Ce genre de format pour ma chaîne Que vous aimez bien juste genre des vidéos longues Parce que encore une fois Ca dépend beaucoup des gens J'ai eu des fois des commentaires en disant Moi j'aime bien des vidéos de 10 minutes quoi Genre si c'est une heure c'est trop J'ai pas eu le temps de regarder Oui mais déjà T'as pas besoin de regarder une heure en une fois T'es pas seul au monde Il y a des gens qui préfèrent genre Se mettre la vidéo en fond Et juste à écouter tout ça En faisant autre chose Les gens sont différents quoi Et moi c'est ce que j'aime faire en fait Passer un moment tranquille Juste à discuter C'est pour ça que j'aime bien streamer aussi Sur les jeux tranquilles et tout Qui bougent pas trop Et pour les grandes vidéos comme ça Genre qui font des fois une heure et tout ça Bah c'est ce que j'aime bien faire aussi Et le prochain jeu Ouais ça sera sûrement Quand je ressortirai Parasitive 2 Un jeu de Playstation Bon après il faut aimer un Parasitive 2 Mais il faut aimer les vieux jeux Playstation Retro un peu Mais là pareil Je ferai la même chose encore une fois Le format ce sera la même chose Ce sera sûrement des longues vidéos Où on jouera le jeu On le fera à 100% Je parlerai du jeu De l'histoire autour du jeu De la franchise en général Et puis après ce qu'on pourrait en faire Ce qu'on aurait pu en faire Ce qu'on aurait pu rajouter tout ça J'aime beaucoup aussi parler de ça J'ai fait que ça souffle Donc ouais Si vous êtes intéressé par ce format là Ce sera le prochain jeu Je sais pas quand je vais commencer Je sais pas Je voulais le commencer en fait il y a déjà Quelques semaines Le let's play J'ai pas vraiment trop eu le temps J'ai pas vraiment trop eu le temps Parce que du coup ça va être des grandes sessions de jeu en fait pour moi De temps en fait Donc euh Mais bon je commencerai sûrement bientôt Mais ouais c'est personnellement ce que j'aime faire Je vais être honnête c'est vraiment que ça que j'aime faire Et c'est ce qui marche le moins sur YouTube je vais être honnête Ah donne moi l'étoile Ah ça a rien augmenté la dernière C'est horrible Ce qui marche le moins Ce qui marche le mieux c'est les petits Les petits formats genre 10 minutes pas plus Et genre tutoriel explicatif ou alors gros montage Enfin gros montage Pour éditer la vidéo je parle mais que la vidéo reste toujours de 10 minutes pas plus Euh Si on refait encore une mission Ouais non on va s'arrêter là Je pense que c'est bien là 50 minutes c'est bien Euh Livraison whisky aqua vitae légendaire Hein Il aime le whisky euh Hartman ? D'accord C'est bon à savoir ça Je pensais pas qu'il aimait le whisky Euh Je pensais que c'était plutôt peut-être un mec qui aimait le vin Ou quelque chose comme ça Euh On va détruire l'équipement là qui est Enfin recyclé plutôt Les choses qui sont mortes Euh quoi que non ça on va le recharger Le long de place aussi Non non c'est les Poches de sang Tac 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 3 5 Faut qu'on en crée 5 d'autres 5 nouvelles Euh Je disais quoi ? Ouais 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 bientôt Sûrement par l'individu Je vais peut-être voir dans la semaine Je vais voir si je peux pas aller Si je peux commencer dans la semaine Si je peux commencer dans la semaine Hum Je vais voir qu'est-ce qui est privé Poche de sang Qu'est-ce qui est abîmé Qu'est-ce qui est partagé peut-être ? Non plus Ok Bon bah on va les créer Euh Fabriquer Poche de sang On a dit quoi ? 5 hein Tout ça Et puis aussi refaire le jeu Euh Je pense que c'est pas mal Euh Sur cette version La version PC Euh Parce que le jeu a été quand même Vachement amélioré Enfin pas Pas vachement amélioré J'ai envie de dire Je parle pas de les Des améliorations de PC Surtout je parle des améliorations Qu'il y a eu avec les mises à jour Donc du coup ça peut même être sur PS4 Euh Mais plusieurs mois après la sortie Parce que genre on pouvait pas Euh Zapper Euh Les ralentis Genre les Quand on entrait en territoire BT Euh Il y avait le slow motion en fait Qui s'activait Pour dire qu'on était dans une Une zone BT Euh Ça on pouvait pas le zapper Maintenant on peut le zapper Il y a plein de petites choses en fait Comme ça qui ont été un peu améliorées Euh Genre Genre Voir l'odra deck là A travers les colliers Et tout ça J'en ai parlé pendant l'histoire Pendant Pendant mon let's play Ah Et je pense que ça aussi Ça a aidé à vraiment Passer un meilleur moment sur le jeu Vu que je l'avais déjà fait encore une fois Je pense que ça Ça a pas mal aidé Euh Est-ce qu'on va parler des Ah non Le fantôme De la présidente Numéro 1 Tout ça c'est passé il y a 3 ans du coup Je suis obligé de faire le temps Ok Ancien garde du corps de Bridget Après 20 ans et De traitement Amélie s'était remise miraculeusement Elle pouvait enfin bouger La présidente avait toujours été séparée Mais après cette rémission Amélie Est venue habiter à la résidence de la présidente D'abord Très peu de personnes étaient au courant Le chef de la sécurité Et quelques gardes J'en avais jamais parlé C'est quelque soit Jusqu'à maintenant Il y a 15 ans L'ancien garde du corps C'était pas Die Hardman Enfin il faudrait tout lire en fait Il faudrait tout lire John De son vrai nom Euh ouais Mais il me reste beaucoup quand même A débloquer Dans le jeu Je veux dire que Je pourrais faire une sorte de De vidéo Genre toutes les semaines Je pourrais en sortir une en fait Pour avancer Et même faire ça Même en faire genre Une fois par semaine Du Death Stranding A faire les missions secondaires et tout Euh Bah on On en a sûrement pour l'année Je veux pas dire Mais Genre en 50 minutes Vous avez vu on a fait quoi ? 4 livraisons Et on a même pas bougé de la zone Genre la zone on a rien fait quoi On est toujours dans la même zone C'est C'est long hein Euh Mais ouais C'est comme ça Euh Mais voilà Ce sera tout pour cette petite vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Merci infiniment d'avoir regardé Le let's play En entier Pardon J'allais dire Le let's play tranquille Ça veut pas dire grand chose Sur le contexte Euh Le let's play en entier Et euh Euh Et ouais Donc la vidéo sera rajoutée A la playlist Et euh Encore une fois je pense que Je la sortirai pas sur la chaîne Genre euh Public officiel Ça sera surtout euh Je pense non répertorié Ça sera directement dans la playlist Euh Donc voilà Encore une fois Si euh Si vous regardez la playlist Vous aurez toutes les vidéos Qui ont été euh Euh Extras On va dire Euh Qui ont été rajoutés en plus Euh Mais euh Mais voilà Voilà Ce sera tout pour cette petite vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Et passé une très bonne journée Faites attention à vous Euh Sortez masqué On a toujours euh Saloperie de virus Euh Donc ouais Yeah Allez à la prochaine Ciao ciao